hey salut à tous c'est luise dudis gaming j'espère que cette intro vous aura plu les plus courts qu'avant et je vous présente aujourd'hui la présentation du mode showtime oui un tout nouveau mode qui est sorti le 16 allez je vous montre un petit peu en détail comment il fonctionne alors là je vous présente ma personnage c'est nanami watanabe alors voilà je l'ai créé j'ai passé un petit peu de temps pour la faire c'est une petite asiatique bien sûr dans la vidéo je vous montre un petit peu en détail et on va tout de suite s'occuper du mode on va cliquer sur le personnage j'espère que ça va aller voilà et on va tout de suite regarder comment ça fonctionne alors pour ce mode il suffit de cliquer sur les petits logos là là et vous avez des petites pages on va tourner et on va dans choisir une profession alors voilà on peut choisir une profession et nous on va ça va syndiquer et voilà je vous la montre ça va passer on peut être dj vedette on peut être musicienne on peut être chanteuse on peut être danseuse et on peut être humoriste alors on va nous on va choisir vedette voilà donc voyez vous serez maintenant compatible avec l'argent en faisant de l'argent d'être vedette dj voilà alors on peut aussi aller regarder un petit peu en détail dans ce petit mode on va essayer d'aller tout de suite dans le mode construction on va aller dans le mode construction et on va se prendre une table de dj et alors on va tout de suite indiquer et on va chercher des modes alors on va dans musique 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 on va dans dossier voilà musique c'est là on va dans musique 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 et là vous aurez une table de mixage dj voilà vous en avez dans le jeu de base alors on va prendre celle là au hasard allez on va la prendre en gris voilà on a pris une table de dj et on peut se faire vedette dj alors donc vous voyez on peut mettre ça n'importe où voilà on peut la mettre ici par exemple voilà je vous montre un petit peu voilà on la met là au hasard et on peut être vedette dj ok après on va dans la table de mixage on peut faire plusieurs interactions je crois mettre machin on peut mixer voilà c'est des musiques on peut faire plein de trucs mais nous ce qu'on va faire qui nous intéresse plus on le met dans l'inventaire si on peut la mettre bien sûr l'inventaire mettre dans l'inventaire hop voilà on peut la mettre dans l'inventaire voilà donc on peut aller faire une soirée et après on peut organiser ceci alors pour organiser on va cliquer là on va cliquer là bien sûr et on va aller tout de suite regarder dans les interactions media audio studio on peut programmer commenter on peut on peut faire une interaction qu'on peut faire une interaction je crois c'est un petit mode sympathique on peut faire des soirées avec du monde je crois qu'il faut se lancer dans une carrière on va se lancer dans une carrière si vous voulez je vous mettrai le lien de la description de ma personnage et avec les modes bien sûr avec des cc et puis plus le lien du mode qui avec la traduction incluse donc il ya pas besoin de traduction à télécharger vous télécharger le truc est terminé chanter une chanson peut aussi chanter vous voyez du jazz du folk du pop du jazz on va faire du folk déjà on va éteindre ceci sinon on va pas pouvoir s'en sortir allez on va tout de suite cliquer sur ce que j'ai pensé on va faire choisir un folk pop jazz pop et on va chanter un chant d'amour chante aujourd'hui très savant c'est possible on va la voilà on chante on peut chanter et on peut activer une interaction alors pour cela il faut aller là dedans voilà on va choisir un calendrier on va choisir une date c'est qu'on pas des saisons mais il faut tous les add-on bien sûr et on peut choisir organiser alors on va essayer d'organiser un événement alors est-ce que j'ai est-ce que je peux organiser un événement est ce que je peux organiser un événement d'anglais dans le petit mode bien sûr non pas dedans on va aller voir ailleurs si je veux pas organiser un événement voilà ici par exemple ou là voilà ici ou plutôt là plutôt là on va choisir un événement voilà ajouter un événement et on va choisir tes dansants musique sac à dos séance machin on va choisir une soirée dansante la soirée qu'à vous quatre fois donc pour choisir ajouter un événement je ne peux pas savoir comment on peut faire mais vous trouverez par vous même bien sûr donc c'est je sais pas trop juste alors on peut un jour férié on va choisir ajouter un jour férié voilà c'est là dedans je crois on va faire un thème donc voilà on peut aller regarder la télé un jour férié on peut rien faire d'autre donc je crois qu'il faut attendre la petite chose la chose on peut pas choisir d'événement bon on va essayer de choisir un événement à faire donc il faut aller dans ajouter un événement la jour de la date et on va choisir il faut prendre soirée dansante je crois concert de chant soirée pyjama rencontre seigneur et célébrité soirée dansante fête privée soirée blanche chez eux dégustation dog dog je crois qu'on peut pas mariage en soirée dansante allez on choisit un événement un événement voilà on clique dessus on choisit la dj on choisit une personne allez on va prendre ma falda ma falda ensuite on fait suivant dans quel le coin on va faire ça alors on va envoyer ça discothèque à europa voilà on choisit leur allez on va commencer à aller à 18 heures 18 heures voilà donc ça devrait démarrer à 18 heures on a fait un événement donc voilà on peut faire plein de choses donc je vous montre un petit peu en détail cette sims et on va se retrouver juste après un la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude et on peut organiser normalement l'événement l'événement il va se lancer voilà on peut choisir on n'a pas la chose qui faut s'entraîner à chanter chanter une chanson changer de tenue choisir un bronzage non c'est pas la drenauer ah voilà show time et on va choisir autorisé un costume autorisé un contrat et et en motorisé un contrat donc on peut faire comme ça voilà vous voyez dans le mode il est pas mal à le show time et on peut aussi organiser un concert donc on va rechercher le show time on le cherche donc c'est show time on clique là show time on peut choisir un costume la mascotte désactiver le costume livreur de pizza licorne mascotte on peut se mettre en mascotte voyez on peut faire plein de choses voyez je vous montre un petit peu en détail on peut aussi dans ce mode on peut choisir toujours show time et on peut choisir le costume un avantage charmante enfermé charmante voilà l'avantage ennemis vous voyez tout est marqué là 24 heures vous recevrez l'alerte quand vous pourrez de nouveau utiliser les autres avantages vous voyez il ya pas mal de choses on peut choisir des petites choses de dans ce petit mode on peut même organiser soirée mais je sais plus trop comment faut faire quitter la profession on peut choisir un contrat contrat boîte de nuit local contrat tant que dj professionnel contrat pour fait on remettre contrat contre dj professionnel voilà donc on est parti on va la suivre donc on va aller la suivre on va aller la suivre et nous on va se retrouver après ce petit ce petit jour on peut pas y accéder par contre donc elle a gagné de l'argent ça s'est fait automatique elle est en colère donc vous voyez elle est très très en colère on peut pas faire grand chose donc on peut aussi faire plein de choses petites choses différentes on peut retourner aussi dans ce mode on peut faire plein de choses à vous voyez et je vous mettrai bien vous allez dans le show time costumé quitter la profession choisir un contrat obtenir un contrat pnj par un pnj normalement ça va ça va venir normalement ça va venir voilà le petit mode que vous pouvez faire vous pouvez mettre n'importe comment vous pouvez organiser soirée et plein 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 de trucs voilà je vous ai montré un petit peu ce mode alors je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger si vous le voulez donc voilà à les dj professionnels mais voilà tant que la soirée n'est pas activé je peux vous montrer le reste c'est à vous de découvrir voilà donc comme toujours mais des petits j'aime abonnez vous à ma chaîne commenté mes vidéos et laisser un petit message un petit message pour me dire si vous avez aimé ce petit mode il est tout récent toute manière et je vous mettrai le lien aussi de la description pour télécharger nanami watanabe voilà allez ici où la montre est très 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 belle donc voilà je vais présenter cette petite vidéo sympathique on peut organiser une soirée on peut retourner on peut aller dans l'inventaire je vous faire montrer un truc aussi avant qu'on se quitte vous allez dans l'inventaire de la sims voilà et vous pouvez sortir la platine voilà vous pouvez sortir vous pouvez sortir la platine voilà on peut la mettre là par exemple et on peut se lancer on peut se lancer dans un mixte on peut faire aussi plus que ça je pense on peut mixer on peut organiser des choses panneaux de configuration vous voyez il ya des réglages chainifi réglages volume voilà ça vous devez savoir bien sûr et on peut mixer on peut choisir ce qu'on veut mixer allez un remix hop on veut faire un test et on va se quitter sur ce voilà je vous montre un petit peu en détail allez on va se quitter sur ce et voilà petite sympathique vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme toujours mettez un petit j'aime et commentez mes vidéos et abonnez-vous la chaîne et voilà ça se termine ici on peut faire réagir public on n'en a pas mais c'est pas grave et on se termine sur un petit mix by c'était lui du disque gaming vous appréhender le mode show time by